Générique Et bonjour à tous c'est Shizu, aujourd'hui on se retrouve pour le 36ème rapport de bataille, la deuxième partie du Bellum Lacum 2023. Nous étions opposés à la team Dracarys après cette victoire de la première ronde et j'étais appareillé contre les Vampires Covenant de Pendy, joueur de longue haleine, de longue carrière, de la trempe d'un seul kiss. Enfin voilà ça fait plaisir de croiser les générations, j'espère Pendy que tu m'en voudras pas te dire ça, mais en tout cas c'est un vrai plaisir d'affronter le casse-tête que représente son armée Vampire, vous allez voir elle est très bien montée. Rapidement, donc point sur ma liste, vous l'avez déjà vu, je vous laisse faire éventuellement un petit arrêt sur image. La liste de Pendy, alors déjà une liste old school dans ses figurines parce que vous le voyez, on a quand même pas mal de vieux modèles, on a notamment les anciens chevaliers des Tertres peut-être, est-ce que ça s'appelle comme ça en français, je sais plus, on a des pièces, voilà des figurines très très old school, moi ça fait toujours plaisir de voir ce genre d'armée parce qu'il y a des figues qui littéralement peut-être étaient là avant que je me mette au hobby sans aucun problème, et puis d'autres que soit j'ai pas vu depuis très longtemps, soit je redécouvre, donc voilà, vraiment un air d'old school dans cette armée. Que nous joue Pendy ? Donc Pendy va nous proposer un double master, donc une magie extraordinairement puissante avec master occultisme, master évocation et adepte chamanisme, donc vraiment un setup qui est probablement l'un des meilleurs, il aurait fallu peut-être un master divi à la place du master évoc, mais contre le démon, c'est l'une des meilleures, elle est vraiment extraordinairement forte et bien montée. Il va être en plus protégé par un binding scroll, il va avoir le talisman du vide qui va lui permettre d'avoir en plus de ça des tokens à foison, en plus les deux que je lui donne par tour, donc ça va vraiment être une magie imbuvable. Des ghouls, des squelettes Relentless avec une unité en flaming banner pour quand même avoir un petit potentiel, une petite réponse à ce qu'il pourrait avoir de la régène. Une courte offre de damnet qu'on voit ici au centre, qui va rendre un petit peu plus compliqué à attaquer toute cette base, toute cette boue, notamment cette unité de ghoul qui n'est pas à prendre à la légère, notamment en étant démon, puisque la meilleure réponse aux ghouls c'est l'armure, et moi je n'en ai pas. Enfin, une scoring un peu rapide que ce sont les 5 baronites, 3 chaffes très très longue portée en la forme de 3x3 great bat, et enfin sa force de frappe rapide en la forme de 3x4 vampire spawn champion. Donc une liste que moi, comme je vous l'ai dit, je trouve bien montée, pourquoi ? Parce qu'on a une espèce de base très populeuse, très solide, qui va quand même avoir un petit peu de mouvement avec cette double Relentless compagnie, qui va lui permettre de se mettre en face d'un truc embêtant pour le chaffer, ou alors de aller jumper sur un objectif avec ses unités, qu'il va pouvoir gonfler un petit peu en début de partie si jamais il n'a pas forcément de portée de blast, donc il a une magie qui sera 100% effective à tous les tours de la partie, c'est extraordinaire. On a du chaff longue portée qui va rendre très très compliqué de venir agresser le cœur de son dispositif, qui va protéger ses deux masters et son adepte, et enfin il va pouvoir créer du jeu avec ses Vampire spawn volants, qui sont des menaces longue portée, non chaffables, et qui ont quand même une certaine force de frappe, notamment soutenue par sa magie, on voit notamment le Master Evocation, qui du coup donne souvent accès aux doubles relances, donc c'est très fort sur des unités qui sont force 1, AP2, Battle Focus, relance blessée, relance touchée, les deux sont très très fortes. Donc une liste bien montée, clairement bien montée, qui va être très dur à attaquer. Le setup de cette partie, nous nous affrontions sur le Salar, Spoil of War, et avec un déploiement tout simple qui sera une Frontline Clash. Donc, intéressant comme setup, vous le voyez, là pour le coup je suis parti dans le setup que j'aurai sur quasiment toutes les parties de ce tournoi, et puis avec ce setup magique c'est quasiment toujours ça, donc End of Events, Smite, Souffle, Comet, Spear, Moins en rendu, relance blessée de l'évoque. Peut-être que c'est une relance touchée ici, je sais plus. En Vampire, on va avoir accès au Souffle Toxique, à l'invue à 5, au Coup de Canon, au Grave Call, à l'héréditaire, en Évocation, l'autre Coup de Canon, les doubles relances et l'héréditaire, et en Chamanisme, le Swarm of Insect et le plus à enfort. Donc vous voyez qu'en termes de Blast très efficace contre le démon, il en a 1, 2, 3, 4, qui sont tous, même 5, qui sont tous très très forts. Donc il a 5 Blasts longue portée, très efficace contre moi. Autant dire que je vais passer une mauvaise partie contre sa magie, mais c'est là toute la force de sa liste. A la liste de cette partie, alors à noter que, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais mis ce match comme un orange perdant. Donc c'est un peu ce qui se cache derrière cette couleur, qui est un jaune qui tend vraiment clairement vers le orange. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est difficile pour PND, et pour de manière générale, cette armée vampire, de me mettre une très grosse pression, de me mettre une grosse victoire. Par contre, j'ai peu d'espoir quant à la survie de mes pièces individuelles, que ce soit l'hameau, ça me paraît vraiment compliqué. En fait, ça dépend un peu du focus de PND, mais aussi et surtout potentiellement, le Sugulag, qui vaut 1200 points, qui représente mon Master Tomaturge, et qui en plus là, j'ai pas pris la réduction des PV multiples, donc vraiment ce 5-2, l'occultisme, qui normalement ne me pose pas trop de problèmes, mais là me fait quand même peur. Donc vraiment, j'ai pas le setup qu'il me faut, spécialement j'ai pas une magie qui est incroyablement impactante contre lui, et puis je vais avoir beaucoup beaucoup de mal à faire jouer mes chars, parce qu'il a du chaff long porté, il peut potentiellement utiliser sa magie pour créer des chaff en plus. Donc ouais, c'est quand même une partie très compliquée, je pense que le jaune perdant était ambitieux, c'est un orange, c'est une partie où vraiment le vampire a, à mon avis, toutes les armes pour jouer contre le démon, tout simplement. Alors après, certes, j'ai des choses à faire valoir, j'ai notamment les Hordeurs, qui sont pas une mauvaise unité pour aller grinder les squelettes, j'ai quand même l'hameau qui est pas nul pour aller chercher, que ce soit les spawns ou les squelettes également, mais de manière générale, ma magie, qui est quand même une des choses dans lesquelles j'investis beaucoup dans ma liste, n'est pas très efficace dans cette partie. Les chars vont être muselés. Mon tir, certes, a quand même un petit peu de choses à faire, notamment contre ces Vampires spawn, des tirs force 5 AP0, c'est à peu près ce qui se fait de mieux, mais bon, il se soigne, il charge de loin, ça va quand même être très dur, cette partie. En termes de déploiement, c'est Pendic qui va gagner le côté et il va choisir de prendre le mur, ce qui est pas mal, parce que du coup, ça lui permet d'avoir un point d'appui pour venir aller sur le centre et du coup, il va me laisser le côté avec un infran à gauche et puis le champ au centre. Sinon, vous voyez que la map est relativement symétrique avec cette colline et cette ruine qui sont très au centre et un point d'eau ici qui ne va pas beaucoup nous intéresser. On joue donc les 3 pions qui sont disposés comme ceci et moi, je vais tout drop pour commencer. Je me dis qu'en fait, en prenant la table, c'est les meilleures chances que j'ai pour au moins essayer de m'emparer le scénario et puis une fois que j'arrive à voir le scénario, c'est un peu le genre de conseil que nous donnait Coco, eh bien déjà, quand t'as le scénario, si tu te fais raser, tu prends 6. Donc, bon, c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, ça permet d'aller chercher un 10-10, ce qui était mon objectif. Moi, je voulais essayer de faire 10 dans cette partie, sachant que je me contentais d'un 9, d'un 8. À partir de 7, ça commençait à être en dehors de mon estime. Donc, je dirais que je visais entre 8 et 10 dans cette partie, mais je partais perdant. Donc, moi, je vais drop, je vais mettre Order ici en face de Stokken. Je me dis qu'il y a un lac déjà qui va peut-être le décourager de mettre une unité d'infanterie en face. Un char ici qui vient zoner un peu ces deux objectifs et me donner le choix. Le Sugulac de manière assez centrale, mais qui pourrait s'extirper et sortir un petit peu du milieu de la table si jamais les blasts commençaient à devenir trop violent vers lui. Une unité de Diablotin centrale pour faire semblant de menacer cet objectif, mais pour surtout allumer un peu ce qu'il pourrait y avoir devant. L'autre char qui, pareil, a surtout tendance à zoner cet objectif dans un premier temps, mais pourrait peut-être jumper ici. Les Myrmidons entre ces deux-là. Alors ça, je ne suis pas forcément un grand fan de ce déploiement-là. Peut-être que les Myrmidons auraient simplement dû être ici en face de son flanc un peu faible et venir dire, je vais sur l'objot, je me protège avec l'hameau et mon chaff, et puis viens me chercher. Et mettre toute ma gunline au centre en disant, certes, tu peux me foncer dessus, mais peut-être qu'en mettant un char ou l'hameau autour, j'avais moyen de mieux faire. Donc je pense que l'unité de Myrmidons et l'unité de Diablotin auraient probablement dû être inversées. Maintenant, mon idée, c'était de dire, là, je mets mes tireurs, je mets mes Diablotins. Et en fait, du coup, comme dit, ici, c'est forcément son endroit faible. Il y a l'infran qui le gêne. Potentiellement, il peut mettre une unité de Vampire Spawn, mais j'ai la maux qui gère. Et puis j'ai des tirs qui restent assez efficaces. Donc je me dis, je mets le minimum d'investissement ici pour venir chercher l'objectif de droite. Je mets le minimum ici à gauche pour venir chercher celui de gauche, mais qui est solide. Ça, pour le coup, ça ne se fera pas tuer à distance. Et ça peut venir sans problème grinder un pack de squelettes s'il veut venir se la jouer avec moi. Et puis au centre, on va essayer de créer des choses. On va essayer de créer des choses, de lui faire perdre du temps. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà un petit peu ce que ça va donner. Le haut parvester, ici, va également être un peu excentré. Il va commencer dans l'unité afin juste de ne pas perdre de place sur le déploiement. Mais il va rapidement en sortir. C'est pour ça que je l'ai mis là. Et puis voilà. Voilà un petit peu ce que ça va donner de mon côté. En face, Pend, il va donc mettre ses cavaliers en face des Hordeurs. C'est une bonne réponse, il a bien raison. On va mettre une première unité de Vampire. Spawn, ici, je pense. Unité de squelettes Relentless. Des Batswarm, des Vampire Spawn derrière. Les Goulds très centrales. Une autre unité de Batswarm. Une autre unité de Batswarm. Les Vampire Spawn derrière. Unité de squelettes Relentless. Et enfin, derrière, la courte avec les squelettes Fleming. Et tous ses Masters à l'intérieur. Peut-être même qu'il a mis un Master dans les Goulds en début de partie. Je ne sais plus. Probablement, on pourra avoir toutes les portées. Mais il va voir que vu que je vais progresser vers lui, il va rapidement. Le backer en deuxième ligne. C'est parti donc pour cette partie. Premier tour, démon. Donc moi, je vais m'avancer sur la table. Comme dit, l'idée, c'est de lui mettre un peu de la pression. De réduire un petit peu sa zone de manœuvre. Pour essayer de m'emparer des scénarios. Lui faire perdre du temps. Et puis, on verra ce que je perds à la magie. Et aussi, le forcer à me donner du tchaf assez vite. Parce que je sais qu'il a trois tchafs. Que ça va déjà être assez long de les prendre. Donc, il faut, impérativement, que j'essaie de lui poser des soucis. Je vais choisir d'avancer un petit peu avec les imps. J'avais commencé d'abord par reculer. Puis, je me dis, ok, en fait, il y a quand même trois batswarm. C'est six PV. Je vais essayer peut-être à la magie et au tir de les faire. Et si j'ai un chouïa de réussite, j'enlève un tchaf à distance. Et puis, là, tout de suite, c'est déjà plus cool. S'il n'a plus que deux tchafs, peut-être que. Là, Mauva va prendre position sur la colline. Elle est à portée un peu longue, là, des vampers. Je me demande s'il ne les avait pas de toute façon retournés. Pour ne pas que je le fasse tester à la frénésie. Et puis, voilà. Et puis, mon idée, c'est de prendre un peu position de cette colline. D'avoir un petit oeil sur le centre. Et surtout, d'empêcher les vampires spawns de sortir. Et de venir menacer ma scoring et ma zone de tir ici. En termes de magie, malheureusement, dans cette partie, ma magie va rouler atrocement. Mais littéralement atrocement. Je vais commencer par une grosse end of even qui va faire 0 PV. Je vais lancer une spear qui va faire 0 PV. Et puis, je vais tenter un sort de l'évocation pour gagner un token. Non, d'abord, je lance une comète qui va dissiper. Et puis, à la fin, je rate mon sort de l'évocation. Première phase à blanc. 0 PV dans cette phase. Du coup, bien évidemment, les 11 tirs de diablotin qui touchent à 6 ne suffisent pas à prendre les batswarm. Et donc, cette première tentative est malheureusement en veine. Tour 1 vampire, c'est parti. Il enclenche tout de suite. Il va mettre un double rideau de tchaf ici. Donc, un premier qui va envoyer les murs midons vers la gauche. Il va amener les ghouls tranquillement derrière. Le deuxième ici qui va assez intelligemment mettre en dehors de la ligne de vue de la mot. Il va déplacer un tout petit peu ses squelettes en disant, bah écoute, si tu veux venir, venir manger mon champion. Pourquoi pas ? Moi, je prépare une unité de vampire spawn en contrecharge. Et puis, il va placer son double master ici à portée de blaster la mot. En magie, je vais commencer à prendre une jolie sauce. Je ne sais plus quel sort il passe. Je pense qu'il passe essein d'insectes, que je dissipe le grave call et qu'il va passer le snipe de l'évocation. Il n'avait pas une si grosse carte. Je ne sais plus en tout cas. Là, le fait est qu'à la fin de la phase de magie, la mot a perdu, je pense, 4 PV. Donc, 4 PV sur 9. Elle a déjà perdu la moitié de ses PV. Je m'attendais à ça. Et honnêtement, il n'a même pas roulé de manière extraordinaire. C'est juste à peu près ce que sa magie doit faire. Donc, j'ai perdu 4 PV de mot. T1. Et du coup, ça va me donner des choix tout de suite. T2. Diamond Legend. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Non, j'ai perdu peut-être que 3 PV. Non, je pense que ça, ça a été fait après que je me sois soigné dans son champion. Donc, j'ai dû perdre 4 PV. La mot, là, je me pose pas mal la question. Et là où, en première partie, j'ai fait le choix de minimiser, de faire perdre du temps à mon adversaire. Là, je vais prendre un autre choix. Je vais dire la mot. Eh bien, écoute, on va rentrer dans ce corps à corps-là. Tu vas me donner ton champion. Après, tu as la contrecharge des Vampires Spawn. Je m'assure que ses ghouls ne me voient pas. Donc, il ne peut pas venir ramener des attaques empoisonnées et du résultat de combat. Donc, en fait, il va avoir un résultat de 3 plus bannières, de 4, 5, 6, plus les attaques des Vampires Spawn. Mais moi, j'ai les attaques de la mot qui sont en relance blessée contre les Vampires Spawn. Et j'ai le piétinement pour stabiliser un peu le combat. Donc, je me dis, ok. De toute façon, la mot, elle risque de se faire tuer. Donc, j'y vais. Charge qui est probablement discutable parce qu'en fait, on se rend compte que si j'avais écarté et si je m'étais mis par là, déjà, il doit amener un peu sa magie par ici. Et ce n'est pas forcément facile pour lui, sachant que je vais peut-être mettre un bout de pression par là. Et puis, surtout, il ne la tue pas tout de suite. Il doit continuer d'investir de la magie. Elle est encore là. Elle zone. Donc, cette charge est probablement mauvaise. Même si je me dis, bon, voilà, je vais me soigner dans le champion. Après, il va me savater avec les Vampires. Mais je vais riposter dans les Vampires. Et en fait, en deux tours, vu que c'est lui qui me charge, il ne peut pas se soigner. Et peut-être que, par exemple, si je fais deux modèles, les deux modèles qui restent n'auront pas assez de gouache pour finir à la mot. Et après, je peux tranquillement être dans des squelettes et mouliner. Un parti pris risqué, j'en conviens. Et du coup, bon, je pars sur ça. On verra bien ce que ça a donné. Je vais du coup, les Myrmidons. Donc là, j'ai chargé les Vampires Spawn. Là, je les ai déjà mis dans leur position après s'être reformé. C'est pour ça que j'ai pris la photo à ce moment-là. On voit les dés autour de mon unité de Myrmidons qui me permettent de garder son centre. Donc, les Myrmidons font face aux Goules. Elles sont à une charge longue. Je pense qu'elles doivent être à... Non, là, les Goules sont de chaffer. Donc, on est bien. Je suis sur le token de gauche. Je suis sur le token de droite. Le char, j'ai décidé de le passer à gauche des orders pour dire là, ton unité Relentless, elle ne peut pas venir devant pour me bloquer. Donc, le char sera à Vita Eternam en position de protéger les trois orders tranquillement. Ici, les Ims ne vont pas bouger et vont essayer d'allumer un petit peu les Vampires Spawn qui sont là. Et là, le Hoparvester a pu trouver une petite range ici sur les trois Batswarm pour essayer de les finir. Vous voyez que Pendy aurait peut-être pu prendre le soin de les mettre à couvert léger derrière la colline. Mais là, du coup, vu que son flanc est... Enfin, la face qui est vers le Hoparvester et en l'occurrence son flanc est entièrement sur la colline, il ne possède aucun couvert. Donc, je vais le toucher à 5. J'ai 6 PV à faire avec mes tirs. Ça se fait. Et si je l'ai fait, c'est magnifique. En termes de magie, deuxième essai. Je vais lancer Grosse End of Even sur les Vampires Spawn qui va faire 0 PV. Je vais lancer Inspire qui va faire 0 PV. Et les Diables Rotten vont faire 1 PV au tir. Il va dissiper la comète. Et en plus de ça, je crois qu'il a... Je ne sais pas si je buffe la mot ou pas. Peut-être pas, c'est-à-dire. Ce qui est probablement, du coup, une erreur. Après, je crois qu'en fait, je n'avais pas pris les bons buffs. J'avais pris Relance Blessé, mais ça ne marche pas contre les spawns. Parce que je l'ai déjà. Et le Moins Endurance ne sert à rien. D'ailleurs, j'ai peut-être pris le Relance Touché. Je ne sais plus. Écoutez, je ne sais plus. De toute façon, ça n'aura pas trop d'impact dans cette partie. Mais du coup, je ne buffe pas la mot. Ce qui aurait quand même pu m'aider dans ce raccord à venir. Donc, mal joué de ma part. Après, je voulais quand même essayer de dire... Bon, ben, si je tue un Tchaf là, l'Evampire spawn là, et que je gère un peu au centre. Peut-être qu'il y a un match, quoi. Donc, bon. Je pense que c'était valable comme analyse. Mais cette charge de la mot est quand même assez discutable. Elle est risquée, en fait. Elle est risquée. Si ça spike roll pour lui, je vais la mettre en danger et ça m'embête. Peut-être que j'aurais pu avoir une approche plus safe et plus conservatrice à droite. Voilà un petit peu ce qui va se passer. Donc, son T2, il va prendre le Tchaf ici. Il va prendre la contrecharge. Là, vous voyez que la mot, c'était quand même son idée d'un petit PV. Donc, elle a 7 PV au moment où il me charge. Là, il a noté qu'au tir, le Hopper Wester, en claquant 3 tokens, a par contre, lui, réussi à one-shot les 3 Batsworn. Donc, je tue le Tchaf qui est là. C'est pas grave. Il en a un derrière. Il le remet devant. Et puis, ben, nous y voilà. On est reparti. Là, il se décale un peu. Il met ses masters à portée de buffer ce corps à corps là et de blaster un petit peu dans les miens mitons. Et puis, voilà. En termes de magie, il va... Je crois qu'il lance un relance touché sur les Batsworn que je vais dissiper. Je considère que le Battle Focus est trop dangereux. Il va, du coup, leur donner un relance blessé. Et il va leur donner une invue à 5. Donc, l'invue à 5, bien jouée de sa part parce que, potentiellement, si ça spike... En fait, ça lui donne plusieurs chances d'avoir de la chance, tout simplement. Il peut en avoir sur ses jets à lui. Mais il peut maintenant en avoir sur les jets que moi, je vais lui faire. Sachant que la mauva va faire mal au Vampire Spawn. Mais que c'est invue à 5, ben, voilà. Je suis démon. Je sais très bien que ça peut rouler dans les deux sens. Donc, en fonction, on verra ce que ça va donner. Euh, voilà. En termes, donc, les ghouls vont se reformer. Ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, maintenant qu'elles ont mangé un tchaf, elles ont la relance active. Donc, le char peut pas du tout y aller. Il va juste se faire tuer. C'est absolument horrible. Donc là, elles ont mangé le tchaf. Et je peux pas y faire grand chose. Et la mauvaise, malheureusement. Donc, il va taper avec ses vampires. Il va rouler à peu près normal. Je pense qu'il va me faire 3, 4 PV. Je crois que les squelettes vont me refaire un PV. Donc, je perds 5 PV. Ça fait 7 sur 9. Moi, je vais riposter. Et en fait, là, avec ses invues, il va très bien rouler. Je crois que je lui fais genre 5 PV. Et il en save 3. Ou 2. Et qu'après, sur le stomp, je fais 4 morts. Mais vous voyez que ça suffit pas. Il gagne de 3, je crois. Et je dépop. Donc, ouais. Bien vu. Donc, bien vu à Pendy. J'avais pas forcément pensé à la vue à 5. C'est vrai que je me suis dit. Bon, bah. Il faut juste que la mauvaise tank. Et après, elle est en 3, 2, 2 relance. Il y a juste le jet pour toucher. Ou il faut pas trop fluff. Si je fluff pas trop. Ça devrait aller. Mais du coup, il a sauvegardé avec des invues qu'il a créé à la magie. Donc, bien joué à lui. One shot de la mauvaise. Comme dit, c'était probablement une charge très discutable. En tout cas, risqué. Et punition immédiate. Parce que ça spike juste ce qu'il faut. Il faudrait que je voie. D'ailleurs, Matt m'a proposé d'utiliser un petit peu le soft qu'il utilise. Je ferai peut-être les recherches de mon côté. Et je pense que dans les prochains rapports, j'essaierai de le mettre en place. Parce que peut-être que je me fourvoie totalement. Et que les stats sont pas du tout bonnes pour la mauvaise. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que ça dépend de mon stomp. Ça dépend de ses battle focus. Ça dépend de mes saves. De ses saves. Donc, on peut toujours faire des stats. Mais la variance est tellement haute dans ce corps à corps. Que bon, bah là, ça n'a pas tourné pour moi. C'est comme ça. Il va falloir maintenant se concentrer. A noter que la mauvaise, c'est elle qui portait mes buffs de corps à corps pour la plupart. Donc, en fait, maintenant, ça rend également tous les corps à corps un peu compliqués à prendre. Notamment ce corps à corps Goulmyrmidon là. Qui est compliqué pour moi, clairement. Voilà un petit peu ce qui va se passer. Donc, T2, il a déjà pris une belle option sur la partie. Donc, mon T3, je récupère les deux tokens. Je vais reculer ici. Je vais m'extirper un petit peu là. J'essaie de me mettre à bonne distance ici d'une charge d'Evampire Spawn qui regardait comme ça. Enfin, eux, je m'enlève de leur ligne de vue. Et les Batsworm, je me mettrais loin. Donc, voilà. Il y a le Oparabaster qui zone un peu. Et je vais choisir de retourner le charge. Je me dis que de toute façon, la Scoracor Myrmidon, je suis obligé de lui laisser une charge à 8 non rapide. Donc, un peu moins d'une chance sur deux. Je vais essayer d'allumer son chaff ici avec ma magie et mes imps en lui disant, bon ben, si tu rates ta charge, il faut que tu me donnes soit l'Evampire Spawn, soit tes Ghouls, sachant qu'elles ne seront pas en actif. Ça va être dur. Donc, là, c'est un tour un peu déterminant. Il a une charge à 8. Très, très importante. S'il la rentre, il prend l'Evampire Spawn. En plus, il peut la tenter. Je ne peux pas punir si je ne tue pas ça. Donc, il est quand même dans une position où il est bien dans cette partie. Et je pense que cette charge de l'amour me met dedans. Mais, bon, voilà. Encore une fois, l'AS vis-à-vis qui est un peu compliqué. Moi, j'ai quand même ce token-là, ce token-là. Bon, ben, voilà. Si j'arrive à gagner le Sénat, encore une fois, ça peut très bien jouer. Et puis, moi, je joue pour un 8-9. Donc, pour le moment, ça me va pas mal. En magie, on va continuer. Donc, je vais lancer Souffle sur le champion Myrmidon. Je vais lancer End of Even Boost. Peut-être qu'il me la bind ici. Je ne sais plus. Je crois qu'il me bind End of Even. Donc, je vais lancer Souffle sur le Myrmidon. Moins 1 d'Endurance. Et Spire dans le flanc. Et avec tout ça, je vais faire... Et les tirs d'imp. Alors, les imps, vous ne pouvez peut-être pas tous voir. Je crois que j'ai choisi de dire... Bon, ben, je vais d'abord souffler avec le Myrmidon. Et puis, si tu enlèves celui-là, il y en a 2 qui ne voient pas. Mais toute l'unité n'a pas bougé. Donc, en fait, avoir un plus 1 pour toucher sur 6 figurines. Est-ce que ce n'est pas mieux que de tirer avec 10 ? Ça doit être similaire. Et du coup, je lui laisse en vie ce chaff. Donc, en fait, il peut prendre cette charge de manière hyper safe. Prochain tour. C'est la catastrophe. Donc, vraiment... Ben, ce n'est pas compliqué. Ma Magie n'a rien fait. Cette partie-là. Ma Magie n'a rien fait. Ça fait 3 tours que je le spam à la Tomaturgie et au Spire. Et je crois que j'ai fait 2 PV à un moment donné. Mais pas là. Je crois que j'ai fait 2 PV à une unité de Vampire Spawn avec une Spire, un Vendrague. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'était un peu mon débat. Là, maintenant, s'il rate la charge à 8, il y a encore un bout de match. Mais, en fait, là, il est du coup dans une posture qui est la plus désagréable. Pour moi, c'est parce qu'en fait, il peut tenter d'avoir de la chance. Et s'il en a, il me traverse. Et s'il n'en a pas, il n'est pas puni parce que son tchaf est en position. Donc, je ne peux pas y faire grand-chose. Mais bon, manque d'efficacité à distance. Je savais que ça allait être dur. Mais c'est encore un petit peu plus dur avec les dés que j'ai. C'est comme ça. Voilà un petit peu ce qui va se passer. Son T3, malheureusement, il va prendre cette charge à 8. Et la rentrée, c'est la charge de la partie. Parce que du coup, il va exploser les Myrmidons. Et du coup, ça va faire complètement s'effondrer mon centre. Donc là, je sais maintenant que les Diablotins sont morts. Ce char, ça va être difficile. Il active la Relentless là-bas pour aller menacer les Impes. Il reprend encore 600 points. Mais encore une fois, je tiens le scénar ici. Je tiens le scénar là. Donc, à voir. À voir, à voir. Il va venir tchaffer Sugulag ici pour pas que j'aille dans les Ghouls. Mais autant vous dire que j'avais absolument aucune envie d'y aller. Donc, c'est limite. Je pense que là, Pendy n'aurait peut-être même pas dû le faire. Il aurait dû me dire, laisse, vas-y quoi. Va faire ta bêtise. Et il aurait été tranquille. Il va ramener ses Vampires Spawn vers le centre pour attraper mes Diablotins. Et puis voilà. Et là, à gauche, on sent qu'en fait, il ne veut plus la jouer. Il re-back les Chevaillers. Donc, moi, je vais pouvoir tranquillement emmener ce scénario là à la maison. Et à droite, il met un bout de pression. En termes de magie, il va buffer les Ghouls. Je ne sais plus ce qu'il leur pas. Je crois que je dissipe le Relance Touché, probablement. En me disant, certes, il l'approche un tour. Mais s'il l'a vraiment T1, ça va être pire. Mais de toute façon, je dissipe histoire de dissiper. Et les bien-vendants sont condamnés. Ça n'a aucune espèce d'impact. Et je crois que je vais quand même essayer de lui dissiper l'un vu à cinq. En me disant, bon, je vais me faire laver. Mais au moins, j'essaye de te faire un peu mal. Peut-être que plus tard, je pourrais le finir. Mais franchement, j'y crois pas tellement. Voilà, au corps à corps, il va me faire ultra mal. Mais il va rester quelques Myrmidons. Ce qui va lui donner un Free Pivot. Ce qui va du coup me demander encore plus d'anticipation sur ce centre de table. Mon T4. Mon T4, les Gremlins vont rentrer pour venir chaffer ici devant les squelettes. Ce qui va permettre au Parvester de prendre une phase de tir tranquille pour les amours intérieurs. Le Sugulag va se barrer. Donc là, vous voyez que mon flanc gauche, je vais le fermer tranquillement. En zonant un peu ses Vampire Spawn en disant, bon, bah, si tu veux attraper mes Zimps, mange-les. Les Myrmidons, tu vas les manger. Le char, il dégage. Je vais essayer de sauver les points. Et puis, je vais essayer de sauver ce petit scénario. Voilà. Alors là, je pense... C'est bizarre cette photo parce qu'il y a plusieurs trucs. Les Myrmidons, déjà, ils m'ont l'air d'être beaucoup trop nombreux. Ouais, non, il n'y a que deux lignes de Myrmidons, en fait. Donc, ouais, je ne sais pas. Ils m'ont l'air trop nombreux, les Myrmidons. Bon, écoutez, je ne sais pas. Du coup, voilà un peu ce qui va se passer. En termes de magie, je continue à essayer de shooter au moins une unité de Vampire Spawn. Je me dis, je vais peut-être réussir à en prendre une, tu vois. Je crois qu'à ce tour-là, je fais deux PV de End of Even. La Spirate. J'essaie de lancer un buff là, mais ça ne passe pas. Et je passe une comète. Je pense... Peut-être que c'était tour d'avant. Je pense que c'est tour d'avant, en fait. Autant pour moi. Ouais, elle est là, ok. Tour d'avant, en fait. J'ai passé une comète ici pour lui dire, si tu avances vers mes diablotins avec Vampire Spawn et squelette, tu te manges une comète. Et ton unité, elle va arriver affaiblie. Et puis peut-être, moi, je pourrais la finir. Et surtout, ce que je voulais, c'était enlever cette zone à des Vampire Spawn qui serait vraiment très avisée de venir menacer chars et aux parvester. Donc, je lui ai dit, la comète, elle est là. Et du coup, voilà. Pardon pour ces imprécisions en termes de magie. Et du coup, à cette phase, ce qui va se passer, c'est que la comète, je l'avais mis à 11 des diablotins. Parce qu'on sait que maintenant, la comète, elle n'augmente pas de portée. Donc, on connaît la portée fixe. Et à son tour, elle va tomber. Et elle va faire 11. Et elle va toucher mes propres diablotins qui tiennent l'objectif. Est-ce que je n'aurais pas dû la mettre à 12 ? Eh bien, la prochaine fois, je la mettrai à 12. Et puis voilà. Donc, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Donc, je rase ma propre unité. Maintenant, il n'y a plus que 4 diablotins. Ça va être beaucoup plus dur. 10 PV, mon idée, c'était en fait de courir par là. Et d'à un moment donné, mettre le haut parvester, vous savez. En parallèle, comme ça, pour qu'il bloque les lignes de vue. Et qu'il n'ait que les sorts de l'occultisme pour essayer de les finir. Parce qu'il devait tuer le haut parvester avant. Et potentiellement, j'aurais aussi mis le char devant en fin de partie. Pour finir. Malheureusement, ma comète lave la moitié de mon unité. Et du coup, ça va être très dur. Voilà. En magie, je continue de rien faire. Enfin bref, les miens ludons vont se faire laver. Le tir fait que dalle. Et puis, voilà. Et par contre, là, en tir, avec la comète et le tir, je crois que je lui laisse genre 8 ou 9 squelettes. Donc, pour le coup, l'autre objectif aussi de tout ça, c'était de dire, cette unité de squelettes, certes, peut-être qu'elle peut venir me chasser. Mais ce qui est certain, c'est que je ne veux pas qu'elle vienne récupérer l'objectif. Parce que si Pendy gagne l'objectif, déjà là, avec cette comète qui m'arrache l'unité, il y a de bonne chance qu'il le draw, très malheureusement pour moi. Mais si en plus, il venait à gagner, ce sera à ce moment-là une très grosse victoire pour lui. Et ça, en termes de team, je ne peux pas me le permettre. Voilà. Donc, à son T4, il va venir choper les imps avec l'unité de Vampire Spawn. Vous voyez qu'ici, il a meulé Myrmidon. Il va s'attaquer aux Gremlins. Moi, j'ai préparé le Hoparov-Star en contrecharge. Donc, c'est un corps à corps que je devrais quand même gagner. Il va se mettre en position de venir se mettre sur l'objectif. Et puis, voilà. En termes de blast, il va allumer, je pense, le char. Qui va, par contre, à ce tour-là sauvegarder comme un dingo. Je pense que je dois lui faire, genre, 4 sauvegardes sur 5 en un vu. Donc, très bien. Ce char va peut-être rester en vue jusqu'à la fin de la partie. C'était inespéré. Et puis, là, il va laver les imps, laver les Myrmidons, se reformer. T5 démon. Là, j'ai potentiellement une charge du char dans les ghoules. Il en reste une quinzaine. Et en fait, je me dis, ça ne va pas passer. Ça ne peut pas passer. Donc, autant que j'essaye de sauver les points. Le Hoparov-Star, lui, par contre, va y aller. Ah non, c'est ça qu'il a fait au tour d'avant. Il a lavé les imps. C'est au prochain tour. Donc, je vous ai spoil. C'est à son T6 où le char va sauver tout. Par contre, avec sa magie, il lave les imps assez facilement. Vu qu'il n'en restait que 4. Donc, ça fait tomber l'objectif. Donc, du coup, c'est un objectif partout. Ce sera un drôle scénario, cette partie. Dommage. Et puis, voilà. Et puis, là, en magie, j'essaie encore de le saucer. Mais je continue de rien lui faire. Je finis par mettre une comète ici pour lui dire tu ne tentes pas le scandale de fin de game à prendre un char ou des orders. Et puis, voilà. Là, les Gremlins et l'Opervester vont rouler pile ce qu'il faut pour laisser, genre, deux squelettes et ne pas se faire vaporiser au tir à la magie. À son T5. Et voilà un petit peu ce qui va se passer. On va avancer sur cette fin de partie parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire, en fait. T5. Bah là, c'est là qu'il va blaster le char et que je vais faire toutes les sauvegardes dont je vous ai parlé. Pardon. Le milieu, nettoyer. L'Opervester ici, je bloque les repops. Donc, je veux tuer cette unité. Je vais essayer de prendre quand même un minimum de points. Et puis, voilà. Et puis, je pense que ça, ça va être la dernière photo. Bah, moi, je finis avec char et order dans un coin. Sugulag dans un coin. Char dans un coin. Ces deux unités-là dans un coin. J'ai un scénario. Il en a un. Il a nettoyé le centre. Et puis, voilà. Et en dernière phase, il n'est plus vraiment à porter de faire quoi que ce soit. Donc, on va gentiment s'arrêter là. Ça va finir en 14-6 pour Pendy. Donc, bien joué à lui. Merci pour cette game. Bah, voilà. Premier point. Charge trop ambitieuse de la moe. Je pense que... Elle est... Encore une fois, je le fais un peu de tête. Je pense que j'avais fait un bout de stats lors de la game. Encore une fois, les stats, ça donne une idée. Mais il ne faut pas prendre ça comme argent comptant. Et je pense que juste la temporisation sur ce flan qui est mon flan relativement faible finalement. Même si je prends la douche à la magie. Et bah, tant pis. Tu perds des tours à tuer à la moe, à la magie. Et puis, bah... Écoute, peut-être qu'elle pourra faire 14 vers l'arrière. En tout cas, ça n'était pas une bonne charge. Magie inefficace de mon côté ne m'a pas aidé. Bien évidemment. Je pense vraisemblablement. Même si certes, il peut se soigner. Même si certes, etc. On est quand même sur des Vampires Spawn qui ont 3 PV en du 4 sans sauvegarde. J'ai de bons espoirs de leur faire des dégâts. Et si certes, je ne prends pas forcément les points. Lui peut néanmoins les retirer de la partie pour les soigner. Et donc, ça va lui enlever un petit peu de pression. Donc, dommage quand même que cette magie ait vraiment été inefficace. Et en plus de ça, le seul moment où elle est un peu efficace, c'est sur cette comète qui va raser les imps. Bien évidemment, entre les squelettes et les imps, ça touche les deux unités. Je me fais plus mal à moi-même qu'à lui. Donc voilà. Je pense que... Voilà, la magie ne m'a pas aidé. Je pense que le macro général n'était pas mauvais si on exclut cette charge de la mot qui était certes ambitieuse. Après, encore une fois, je pense que... Voilà, l'idée de base de dire... De toute façon, je me fais exploser à la magie. Donc, je vais me soigner dans les squelettes. Après, si jamais ça ne roule pas trop fort, je peux peut-être tuer les deux unités. C'est ambitieux, mais je pense que ce n'est pas complètement nul comme idée. Je pense juste que ce n'était pas la meilleure, mais ce n'est pas nul. A noter, je l'ai dit, j'aurais peut-être dû regrouper ma puissance de tir au centre pour essayer de vraiment dire cette unité-là, elle meurt, cette unité-là, elle doit se replier, etc. Quitte à avoir plus de mal à les protéger contre les unités volantes. Mais au moins, j'aurais eu des Myrmidons qui auraient tenu vraiment l'objectif de droite. Et eux, auraient été plus difficiles à tuer à distance. Donc, voilà, je le dis, Myrmidons mal joué, c'était pas bon. Et puis, bah, voilà, il rentre cette charge à 8, ce qui fait qu'il va prendre les 600 points, qu'il va accélérer dans la partie. Juste avant, je n'ai pas pris son charge. Donc, vous voyez que je pense que l'estime n'est pas déconnante. Ce n'est pas facile pour le Vampire. Il y a plusieurs choses qui ont été compliquées pour moi dans cette game. Maintenant, bah, voilà, je suis tout simplement tombé contre un joueur qui ne fait pas d'erreur et qui appréhende de la bonne manière la partie. Donc, à partir de là, déjà, ça allait forcément être compliqué. Je reste sur une game qui, à mon avis, est perdante pour le démon. Mais on le sent. Il y a plusieurs petites tentatives qui peuvent être prises. En tout cas, cette liste-là aura du mal. Peut-être que mes prochaines listes pourront lutter un peu mieux. Mais de toute façon, on l'a vu. Déjà, dès qu'il y aura des démons majeurs contre cette liste de Vampire de Pendy, ce sera difficile parce qu'il n'y a aucun démon majeur qui peut résister à l'avalanche de Blast que propose Pendy avec sa magie, qui, en plus de ça, est renforcée par les deux tokens qu'on lui donne. Donc, c'est vraiment illusoire de dire que le démon majeur, peu importe lequel, va survivre à cette partie. Maintenant, c'est aux joueurs des mondes de potentiellement essayer de trouver les meilleures manières de l'utiliser. Et ici, on l'a vu, la moe, c'était probablement pas la meilleure manière. En tout cas, bien joué à lui. Je vous laisserai donc de nouveau aller voir la vidéo de Matt pour voir un petit peu le résultat de cette ronde contre la type Dracarys. Quant à moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce rapport de bataille. A plus les gars, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501